La première phrase du livre, pour que je vais vérifier, pour la citer très exactement, mais je crois que je m'en souviens quand même, c'est « L'héroïne met un nom sur les choses de sa vie, intoxication, trafic, compulsion, des dépendances et indépendances. » C'est un livre sur ça, on peut dire. C'est toujours délicat de trouver un sujet, un livre, mais c'est une vision pornographique de la vie, une pornographique étant au sens d'obscène ou indécent, comme on peut trouver, une pornographique, les rémunérations des plus grands patrons du CAC 40. Je ne sais pas par rapport à ce que touche la plupart des gens. Le livre montre comment un héroïnomane est contraint de se conduire par son héroïnomanie dans sa vie sociale, dans sa vie amicale, dans sa vie sexuelle et professionnelle. Et ça lui permet de voir l'obscénité de ses situations et même de voir que cette obscénité est en fait indépendante de l'héroïne parce que chacun a une façon à soi d'être dépendant ou addict. Comme on dit maintenant, on est addict à tout. Et pourtant, tout le monde est prêt à entendre qu'accrocher à l'héroïne, ce n'est pas pareil qu'être accroché au jeu ou au sexe. Bon, et malgré tout, d'une certaine manière, c'est pareil. Il semble que chacun ait besoin de ça. Comme la passion est connotée très favorablement et la dépendance très défavorablement, alors je ne sais pas comment faire aller ces deux choses ensemble. Pour parler de la dépendance, je pense que cette dépendance est si forte qu'elle englobe plusieurs sujets. Mais à la fois, je pense que n'importe qui qui est dépendant à quoi que ce soit, il peut faire un livre qui montre bien ce que c'est que la dépendance. Jean-Philippe Toussaint a fait un livre magnifique sur la dépendance qui s'appelle la télévision, quand il décide d'arrêter la télévision. Et ça dit quelque chose de toute drogue aussi. De même que toute drogue dit quelque chose de toute vie, je crois. Parce qu'il y a aussi... Souvent, chez le drogué, une des choses difficiles, c'est que les gens qui ne se droguent pas et qui lui donnent des conseils, ils trouvent de quoi ils se mêlent. Et d'une certaine manière, il peut avoir, puisqu'il est pris aussi dans un processus de mauvaise foi, mais aussi de bonne foi, et on peut dire aussi que le processus de mauvaise foi, il n'épargne personne, que c'est difficile quand on lui demande d'arrêter, par exemple, de recevoir des leçons de courage de gens qui n'ont jamais eu le courage de prendre cette drogue. Alors, on se demande d'où il parle. On se demande quand on est soi-même toxicoman. J'ai envie de dire « je », mais dans mon enfance, je ne disais pas « je », mais malgré tout, ma présence, semble-t-il, était très nette. Et moi, je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup de choses effectivement autobiographiques, même si elles ne provenaient pas toutes de moi, mais de proches. Ce livre est un roman, mais nourrit évidemment de l'autobiographie, comme chaque œuvre d'art, je crois, évidemment. C'est un roman, je me suis inspiré de personnages, dont moi, mais d'autres, mais inspiré vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une vérité factuelle des choses. Moi, j'ai le sentiment que certains éléments correspondent à des vérités sinon psychologiques, du moins relationnelles, mais pour le coup, je ne peux vraiment pas dire que tel personnage est tel personnage, parce que ce n'est pas le cas. Que tel personnage est telle personne, je veux dire. C'est vrai que j'aime bien créer une langue qui serait un peu à moi, mais avec ce qui peut apparaître comme sinon des maladresses, du moins des ruptures, des instabilités. C'est vrai que c'est ça qui me plaît. Par rapport au roman de la question d'avant, où j'ai si mal répondu, je veux dire, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il me semblait que les livres sur la drogue, ou autour de la drogue, étaient toujours sur un même... organisés assez semblablement, d'une part à la première personne, du singulier, comme s'il fallait que ce soit des confessions, comme si le de Quincy, avec les confessions d'un mangeur d'opium anglais, avait donné le ton, et qu'il fallait que ce soit une aventure vécue, ou une sorte de témoignage. D'autre part, il s'arrête quand la personne a renoncé à la drogue, comme si la vie reprenait un cours normal là. D'autre part, et encore, la morale apparaît très fortement, puisque c'est presque toujours une rédemption, même s'il y a des textes comme Doros qui vont à l'inverse de ce que je dis, mais qui me manquent de réalisme, pourrait-on dire. Il me semble que la question sexuelle est passée sous silence, alors que l'héroïne est, comme je dis, un fameux aphrodisiac pour l'impuissance, ce qui est un élément quand même important, et que même les adversaires tenaces de l'héroïne pourraient mettre plus en avant, et que, bizarrement, ils ne font pas. Et donc, moi, j'ai voulu faire un roman où le personnage arrête l'héroïne, pas du tout, un peu après le milieu, aux deux tiers du livre, et puis, le chapitre suivant s'appelle « Un camailleu d'addiction » pour dire comment on revient, et la fin montre que les choses ne sont pas si simples, comme chacun pourrait s'en douter, qu'il ne suffit pas d'avoir renoncé à l'héroïne pour que la vie soit merveilleuse, d'autant plus que le terme de renoncer dit bien que c'était quand même quelque chose de très agréable, parce qu'on renonce plus à un avantage qu'à un inconvénient. Comme je dis dans la quatrième de couverture, le personnage, là, ce problème, c'est que l'héroïne le contraint à une lucidité, et ce que j'essaye en tant qu'écrivain, c'est d'avoir aussi une lucidité, ce qui fait qu'en effet que ça montre les personnages et les divers arrangements entre les divers personnages sous des angles peut-être qu'on n'est pas toujours habitués à saisir ou à avoir mis en avant. Il me semble que je fais aussi, comme je parlais de ce que sont habituellement les romans, la drogue c'est qu'il y a toujours avec l'héroïne quelque chose qui est soit le culte, les génies qui prennent de l'héroïne et qui avec la drogue font ceci ou cela, soit l'image de la déchéance absolue qu'on connaît et qui est évidemment attachée d'une certaine manière à l'héroïne, mais il y a aussi des flopés de gens qui ne sont ni dans un cas ni dans l'autre, qui sans doute sont la majorité, et qui en ont pris, qui s'en sont sortis plus ou moins bien, plus ou moins mal, pendant plus ou moins de temps, qui ont eu leur manière de s'en tirer, qui s'en sont plus ou moins tirés parce que c'est comme ça, mais cette population-là qui ne relève ni du culte ni de la déchéance, qui n'est plus réaliste, qui est concrète et dont on ne s'occupe pas trop d'habitude puisque c'est des extrêmes auxquels on s'intéresse, moi ça m'a intéressé, il me semble que ça dit quelque chose, ils disent quelque chose de la vie de chacun et ils le disent d'une telle manière qu'on est obligé de le voir, alors qu'on demande qu'à ne pas le voir. C'est le propre de l'héroïne, ça dure, sinon tout le monde en prendrait, si ça ne durerait pas, si ça ne durerait pas, si on n'avait que le charme de pouvoir en prendre, d'arrêter quand on voulait de faire des one-shot, comme on dit, ce serait la belle vie, parce qu'il y a quelque chose d'évidemment d'agréable dans le fait d'en prendre, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement désagréable dans le fait d'en prendre, c'est de ne plus être maître de la régularité des prix. de la nécessité des prix. Quelque chose de la dépendance et de l'indépendance aussi, je crois que le personnage, puisqu'il arrête au tiers du livre l'héroïne, c'est qu'il n'est pas entièrement dedans, encore qu'il y a des moments où il est entièrement dedans, mais à d'autres moments, il en sort, il n'est plus dedans, mais même quand il n'est plus dedans, il voit les autres, et surtout il voit comme lui a besoin de dépendance intermédiaire, mais il y a des moments au sein de l'abrutissement où il peut être, et de la dépendance quand même totale, peut-être plus ou moins, il voit bien ce que c'est que cette dépendance. Il y a une scène où il est avec un ami et une dealuse de cocaïne, et la cocaïne lui montre à vitesse grand V ce que l'héroïne fait petit à petit, mais l'héroïne, vu que l'effet est si rapide et s'estompe si brutalement et que quand on est avec quelqu'un qui a de la cocaïne, on est obligé d'en reprendre tout le temps, c'est très difficile d'en garder pour le lendemain, ce qui est une différence majeure avec l'héroïne qu'on peut conserver, et l'héroïne humaine, il sait qu'il a intérêt à en conserver un peu, vraiment intérêt, mais ça lui permet de voir aussi le fonctionnement et de la drogue et du deal et des rapports avec les dealers, c'est quand même, comme je disais, c'est bizarre de recevoir des gens des leçons quand on est drogué, des gens qui ne se droguent pas comme s'ils avaient une compétence supérieure, il y a un paradoxe du même ordre avec le dealer, si on interroge tout le monde dans la rue, un dealer, qu'est-ce que c'est vraiment tout le monde une image immonde du dealer, comme si c'était un être de merde et que tout le monde n'est prisé, mais personne de ces gens-là n'a vraiment à voir avec, mais pour un drogué, le dealer, c'est un bienfaiteur, ce qui est problématique de fait. Ce n'est pas une impuissance absolue, on peut dire parce que ça peut aider, il y a une telle douceur, ça peut aider des rapports avec des êtres qu'on aime, mais c'est sûr que ce n'est pas une aide pour aller de boîte en boîte ou de backroom en backroom, et pour multiplier les coups, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent passé sous silence, mystérieusement. Il y a quelque chose de faussièrement pornographique, mais je ne mets pas de morale dans ce mot, à traiter comme ça la pornographie, pour le coup, à s'en ficher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501